Bien évidemment, en Ukraine, c'est une ville autour de laquelle se dirigent beaucoup de combats depuis des semaines, depuis des mois même. Et ce week-end, il y a eu vraiment des tirs, de bombes, enfin il y a eu des obus qui ont atterri à quelques dizaines de mètres des installations de la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporizhia. Grande centrale d'Europe, effectivement, visée par de nouvelles frappes. Une douzaine de tirs donc ce week-end, c'est ce que dit l'AIEA, des bombardements dont la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité. Alors le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, était sur LCI tout à l'heure et il explique les risques. Il y en a deux, deux gros risques selon lui. On écoute. Les réacteurs eux-mêmes, la possibilité d'attaque directe, elle existe, mais elle est peu probable, car les réacteurs nucléaires, dès nos jours, sont construits avec un degré de protection et de robustesse énorme. Ce qui est, par contre, plus possible, envisageable, ce sont deux scénarios. Les premiers, c'est l'interruption totale de l'approvisionnement d'électricité, d'énergie vers la centrale. Et ça, c'est essentiel pour le refroidissement des réacteurs qui sont là. Ça, c'est les premiers scénarios. Le deuxième scénario, c'est ce qu'on a peut-être, je ne sais pas si je pourrais dire frôlé, mais on a été plus près de cela, ces week-ends, et c'est les attaques sur les endroits où l'on stocke du combustible, soit frais, prêt à l'utilisation, ou les sites où les combustibles usés sont aussi stockés. Et là, vous pourriez avoir une situation d'émergence radiologique dont l'ampleur dépendrait de la quantité de combustibles atteint. Voilà, donc il dit qu'en gros, les deux risques principaux, si on résume, c'est plus de courant, ou une attaque sur ces endroits où on stocke les combustibles. Didier, ça fait des mois, finalement, que cette centrale qui est sous occupation russe, il faut le rappeler, Elle est visée par des bombardements, par des coupures de courant. On sait que les Ukrainiens qui y travaillent, travaillent sous pression. Et la question que tout le monde se pose quand on parle de ces bombardements à répétition, c'est, est-ce qu'on est proche ? Est-ce qu'une catastrophe nucléaire pourrait avoir lieu si, voilà, les frappes visaient ces zones à risque évoquées par Raphaël Grossi ? C'est bien que vous posiez des questions à Didier, mais pardon, pardon de vous tacler très sévèrement, c'est terrible que je... Non mais, il a déjà répondu. Il évoque les deux risques, et pour l'instant, voilà, alors il dit que c'est un très peu de choses frais. C'est passionnant parce que, pour la première fois, il dit de façon hyper explicite, la bombe sur le réacteur, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de... C'est intéressant qu'ils le disent là, c'est très explicite. D'autant que c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que, grosso modo, les réacteurs sont quand même conçus pour pouvoir prendre un avion dessus. Oui, c'est vrai, mais qu'ils le disent aussi clairement. Il dit les choses parce que, oui, il le dit extrêmement clairement. Après, les deux, effectivement, les deux risques, on les a aussi évoqués, mais honnêtement, je ne vais pas paraphraser ce que dit le patron de la IEA, mais oui, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'électricité parce qu'à ce point-là, il y a un problème pour maintenir, même s'ils sont arrêtés, les réacteurs. Les six réacteurs. Et puis, le risque sur, mais alors, moi, je ne sais pas combien il y en a, sur les déchets qui pourraient, effectivement, si les conteneurs de déchets étaient touchés, il pourrait y avoir de la matière radioactive, radiologique. Et difficile de savoir, en gros, qui est derrière ces fables. Enfin, difficile. Alors, là, je sais que vous soutenez que c'est forcément la Russie. On ne sait pas. Mais voilà, le patron de la IEA lui-même le dit sur LCI. En gros, ils se rejettent chacun la faute. Un petit peu compliqué de savoir. On l'écoute à nouveau. Pour moi, la priorité essentielle, c'est d'arriver à un accord pour protéger cette centrale. Étant donné qu'on est, comme vous venez de le dire, et c'est correct, sur la ligne de front, parfois, c'est un peu difficile de trouver ou d'identifier d'une manière incontestable les responsables des attaques. Alors, moi, je suis totalement... D'abord, petite parenthèse dans l'émission, je suis totalement dingue de Raphaël Grossi. On dirait un entraîneur d'une équipe de football argentine. D'ailleurs, il est argentin, sans doute d'origine italienne, très élégant, une gueule incroyable. Il lui parle 150 langues. Et là où il est très fort, c'est qu'il vient d'une culture d'ingénieur. En général, moi, je suis fils d'un ingénieur d'EDF. Le monde des ingénieurs, ce n'est pas un monde qui vulgarise super bien, etc. Lui, il a creusé ça, son sillon dans cette guerre. Il est très fort, très séduisant. Et je suis sûr que sa séduction opère auprès des dirigeants russes et des dirigeants ukrainiens, bien sûr. Oui, parce qu'en plus d'être un excellent ingénieur, c'est aussi, et ensuite, et aujourd'hui plus que jamais, un diplomate. Et c'est la raison pour laquelle il sait qu'il est sur une ligne de crête, qu'il veut pouvoir se maintenir, si vous voulez, dans cette zone qui lui permet de parler à la fois aux Russes et aux Ukrainiens, afin de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et si aujourd'hui, ne l'oublions pas, il peut nous donner des renseignements aussi précis sur ce qu'il s'est passé entre samedi et dimanche sur ce site nucléaire à Energodar, donc de l'autre côté de la ville de Zaporija, c'est parce qu'il y a encore des inspecteurs sur place. Attendez, Gallagher, très bien. Alors ça, c'est une question, la deuxième question, après cette remarque sur la bogossitude de ce monsieur Grossi. Non, une remarque plus terre-à-terre et plus liée à ce qui se passe en ce moment à Zaporija. Les Américains, en quelques secondes, en quelques minutes, ont pu voir en début de semaine dernière d'où venait à peu près l'obus qui a atterri en Pologne. Il y a eu une enquête, mais assez rapidement, les services ont fait savoir qu'il venait d'Ukraine, etc. Très bien, OK. Et là, on essaie de nous faire croire depuis, allez, 48, 72 heures, que personne ne sait qui a tiré 12 obus sur la centrale de Zaporija. On ne sait pas, mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un sait ? Non, on le sait, non. Mais bon. Didier, vous vous dites, non, c'est normal de ne pas le savoir à ce stade ? Honnêtement, un missile, c'est une trajectoire qui est sur plusieurs centaines de kilomètres ou dizaines de kilomètres, qui est très repérable par tous les radars et par toutes les observations, franchement, physiquement. Parce que ça monte haut, c'est gros, et donc sur les radars, ça apparaît. Donc on a les trajectoires, les obus, qui sont des obus de mortier, des obus de lance-roquettes multiples de type grade 21, ou des obus de 152 ou de 152, qui sont en plus des munitions et des armes utilisées sur la ligne de front, des deux côtés, sans que ça soit contrôlé. Il faudrait avoir vraiment, au moment où ça tire, des radars de contre-batterie présents pour pouvoir le savoir. – Ok, vous avez compris. J'ai compris. Les missiles, c'est comme un avion, ça se repère. Les obus, ça va dans tous les sens. – Le chef de l'AEA, je vous donne la parole juste derrière, Alain, mais parle de tir ciblé et délibéré. C'est peut-être la seule chose qu'on sait vraiment pour l'instant. Je voulais vous faire écouter quand même, Alain, juste avant la version des Russes, le porte-parole du ministère de la Défense russe, qui le dit. Ce sont des provocations, une nouvelle fois, des Ukrainiens. Et évidemment, vous réagirez derrière. – Le régime de Kiev n'arrête pas les provocations afin de créer une catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporizhia. – Hier, les forces d'armée ukrainiennes ont tiré 11 obus d'artillerie de gros calibre sur le territoire de la centrale nucléaire. Ce matin, les troupes ukrainiennes ont tiré deux fois sur le territoire de la centrale nucléaire. – Voilà la version des Russes. Alain, évidemment, ce n'est pas la vôtre, mais vous avez entendu ce qu'a dit Didier. C'est compliqué de le savoir, finalement. – Ce n'est pas compliqué, parce que comme Didier vient de préciser, les missiles sont tracés. D'autant plus que les Ukrainiens, comme ils utilisent dans la plupart des cas, surtout dans ces régions, les munitions et aussi les armements occidentaux. Donc souvent, ils sont à un niveau très développé, beaucoup plus que les Russes, c'est-à-dire il y a le traçage informatique, on peut vraiment voir l'heure de tir, etc. Donc nous, nous savons que ce ne sont pas des missiles ukrainiens. Mais par contre, en face, nous avons les Russes, les propagandistes, toujours, qui vous disent non, non, c'est les Ukrainiens qui font ces provocations. Et finalement, ça suffit souvent à la communauté internationale pour dire « Ah ben oui, en effet, on n'est pas sûr. » Mais qu'est-ce qu'on n'est pas sûr ? Nous avons demandé et posé la question au chef d'état-major ukrainien. Ils vont vous donner les réponses. Donc toute la musique, fausse musique, toutes ces fausses notes qui se tournent autour de ces événements, c'est la propagande des Russes, parce qu'ils ont besoin toujours de poster, poser la responsabilité sur tout ce qui est un peu dégueulasse dans cette guerre sur les Ukrainiens. Ça ne marche pas, mais quand même, ça fait du bruit. Et donc, ça détourne les gens à poser des questions. Alors, il y a toujours mon idole, Raphaël Grossi, cet argentin qui est président de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui essaie de ménager la chèvre et le chou, Poutine. Et je sais que ça vous agace. Il essaie de ménager Poutine et Zelensky, mais surtout Poutine, parce que Zelensky, l'Occident, le ménage. Mais il essaie d'avoir lui aussi un discours conciliant avec Poutine. Il est très étonnant parce qu'il s'est entretenu lors des premières escarbouches, des premières échafourées autour de Zaporizhia. Il s'est entretenu, il a vu Poutine. Et là, sur l'antenne de LCI, cet après-midi, Raphaël Grossi a dit des choses assez étonnantes qu'on n'avait jamais entendues sur Vladimir Poutine et sa culture du nucléaire. Pour ce qui est du président Poutine, j'ai trouvé un homme très, je dirais, focalisé sur la question et qui a montré un degré des connaissances techniques de la centrale des Zaporizhia étonnant pour un chef d'État. Est-ce que c'est intéressant ? Dernière fois qu'ils se sont vus, je crois, pardon, c'était à Saint-Pétersbourg, en octobre dernier. Voilà, Poutine est le chef de l'AEA. Je voudrais dire que je comprends votre fascination devant la bogoussitude de Raphaël Grossi, parce que c'est vrai que c'était un beau mec, mais bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on a de tout ça ? À quoi ça sert, disons, sa prestance ? Ma fascination ne s'arrête pas là. Je trouve que s'il fait de la diplomatie nucléaire, de la diplomatie nucléaire, et c'est assez remarquable, et il n'est pas tout à fait sur le même crédit. Il n'est pas arrivé à son objectif, le seul objectif de l'AEA, aujourd'hui, c'est que les Russes quittent ces stations, et c'est tout. Il faut arrêter à tergiverser, raconter des histoires, les fusions, peut-être au manque d'électricité. Il faut que les Russes quittent la station. C'est la seule chose que Raphaël Grossi, malheureusement, n'est pas arrivé. Donc c'est un faible pour l'instant. Alors justement, là-dessus, il parle à Vladimir Poutine, il parle aussi à Emmanuel Macron, Raphaël Grossi, ils se sont eus au téléphone hier. Car aujourd'hui, c'est Vladimir Zelensky et Emmanuel Macron qui se sont entretenus après ce qui s'est passé à Zaporizhia, et qui demandent d'idier cette zone de protection, justement. Absolument. Mais c'est justement ça, en fait. S'il y a un parallèle à faire avec l'affaire polonaise, toute chose étant pas, c'est la procédure. C'est-à-dire que dans cette procédure-là, dans la procédure Zaporizhia, dans la discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky, ce qui est intéressant, c'est que le président français ne se prononce pas sur d'où viennent les tirs, mais il donne la responsabilité claire à la Russie, dans la mesure où on dit, si les Russes n'occupaient pas la centrale, c'est exactement la même chose, c'est le tir de missile. Si les Russes n'avaient pas tiré un missile, la défense antiaérienne ukrainienne n'aurait pas été obligée de faire feu contre ce missile, et donc rien ne serait tombé en Pologne. Et c'est la même chose, c'est le même raisonnement qui est repris sur la centrale, et c'est bien ça l'objectif aujourd'hui des Occidentaux et de la IEA, c'est en fait d'obtenir des Russes qu'ils quittent cette centrale, et que cette centrale soit mise sous contrôle international, sous le contrôle de la IEA, pour justement éviter ce genre de problème où des soldats russes implantés dans la centrale comme bouclier pour eux, puissent éventuellement à ce moment-là être pris à partie en tir de riposte par des Ukrainiens.